As-salamu alaykum, bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Ravie de vous rencontrer encore une fois dans une nouvelle leçon intitulée « Les genres de textes ». Vas- Les genres d'annés ou lesburnes ! Je commence avec le premier genre, c'est le genre romanesque et bien le roman. le genre romanesque c'est un texte en prose écrit par un o'teur un mensel qui est un usage le prose et le nether un Prométisme qui a été un logiciel le roman fait vivre des personnages et nous fait connaître leur psychologie leur destin un trait de vie quand tu t'ertas des everydayes ثmiques les choses qui nous permettent de parler de la psychologie, de la psychologie, de la psychologie et de la psychologie, de la psychologie, de la psychologie et de la psychologie. Les aventures aussi, les aventures, c'est le cadre spatial temporel. Dans le réwayat, il y a un catip qui hédit le temps et le place qui m'occupe de la psychologie ou qui dure à l'adaptation de la psychologie. Ou bien se déroulent les actions qui dure à l'adaptation de la psychologie. Voici un exemple. Il y a un exemple pour vous dire. Dans l'exemple, texte 1. Le narrateur évoque le voyage du personnage principal qui se rend dans les mines de charbon au nord de la France. Le chapeau, c'est juste une introduction. Je te fais un mot et je nous raconte le texte. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, dix kilomètres de pavés coupant droit à travers les champs de Bétrave. Il y a quelque chose d'extrait dans le texte, c'est un texte d'un texte, un texte d'un texte, ou bien le roman, ou bien le genre romanesque. Il y a une hikaye. Il y a un texte dans la plaine rase. Il y a une place sous la nuit sans étoiles. Il y a une nuit sans étoiles. Il y a une nuit sans étoiles. Il y a une nuit sans étoiles. Si vous avez une pause, il y a une nuit sans étoiles sauver dans la nuit sans étoiles. Il y a une petite nuit sans étoiles. Il y a une petite nuit sans étoiles, c'est un genre romanesque ou bien c'est un roman. C'est un genre ou bien un récit. Il y a un roman. Il y a un genre où il y a un récit. Il y a un extrait d'une première fois dans le livre. Il y a un exemple de la pouésie. Le deuxième genre. Il y a une poésie. qui est le roman ou qui est la poésie j'ai la poésie écrit en prose ou en verre en fait, il y a une éthérie ou une éthérie ou une éthérie sous forme de verre c'est une éthérie car la poésie est une poésie qui est une éthérie qui est une éthérie mais qui n'est pas dans la carrière de l'art dans la carrière de l'art autrement dit, l'art de langage visant à exprimer des émotions on peut dire que l'on peut dire qu'il y a une éthérie qui est une éthérie visant à exprimer des émotions l'hadef de l'au est l'expérience des sentiments ou des émotions ou à suggérer quelque chose par le rythme l'harmonie, la musicalité l'image poétique on peut dire que cette poésie est-ce que tu peux par le rythme il y a une éthérie le rythme il y a une éthérie l'harmonie la musicalité la musique la musique il y a une image poétique la saura la poésie voici un exemple pour le rythme Paul Verlaine un poète lyrique qui exprime ses sentiments intérieurs Paul Verlaine un poète un poète le poète le poète le chaire il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville quelle est cette longueur qui pénètre mon coeur voilà donc il y a une éthérie c'est-à-dire Paul Verlaine pour les exemples de la poésie donc en Amérique il s'agit de quoi ? d'une poésie le genre poésie qu'un troisième genre ou le noue l'adabité ou le théâtre ou le masra genre littéraire est art visant à représenter ou à exposer devant un public une action conflictuelle ou des êtres humains agissent il y a une genre littéraire et art et art visant à représenter il y a un de dialogue, entre les personnages et les didascali qui expliquent ce qui se passe sur la scène. Les didascali sont les frases qui sont entre parenthèses ou qui sont les riquiqa qui sont un caractère italique. C'est un caractère italien. Il y a un caractère italien. Il y a un caractère italien. C'est un caractère italien. autre réplique. Je vais vous dire bien sûr monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Le tailleur prend la règle et la mesure n'importe quoi, n'importe comment, longueur des jambes, tour de taille, le tailleur est le tailleur qui est le tailleur qui est le tailleur. Donc, il y a un ditaskali. D'abord, je vais vous mettre le tailleur dans le tailleur. Parfait, j'ai toutes les mesures. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si vous voulez, je peux vous la faire un peu d'éléphone. Pardon, d'éléphone. Le client, il va vous dire, dans une autre réplique, rigoler. Non, merci, les éléphants, je préfère les voir en liberté. Je préférerais une veste normale en tessus. Une veste comme tout le monde, quoi. D'accord ? Donc, si le taille a trop bien une pièce théâtrale, il y a un genre littéraire. Quatrième genre littéraire, il y a l'essai. L'essai écrit littéraire en prose dans le but est d'exposer une thèse et d'expliquer un point de vue appuyé par des arguments, des jugements et des exemples pour convaincre ou persuader l'auditeur ou le lecteur. L'essai écrit littéraire, j'ai une petite édabine en prose, nathria, j'ai une axe chère, j'ai une thèse, dans le but est d'exposer une thèse. J'ai une thèse, j'ai une hâte de faire un tour, la thèse est la thèse qui est, par exemple, une thèse, On parle maintenant de l'internet. Il s'agit d'un point de vue d'un point de vue de l'internet. Il s'agit d'un point de vue. Il s'agit d'un point de vue d'un point de vue de l'internet. C'est des arguments. par des arguments des jugements qui ont dit des jugements et des exemples qui ont dit pour convaincre ou persuader l'auditeur ou le lecteur ou persuader ou le lecteur c'est pour moi l'auditeur 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 des arguments des exemples donc la vidéo prochaine qu'est-ce que le texte argumentatif le texte argumentatif le texte argumentatif, le type de texte le genre c'est l'essai il y avait du prochain les types de textes à l'exemple texte 4 on a Paul Valéry exprimant un jugement sur les musées je n'aime pas trop les musées on a beaucoup d'admirables et non est point de d'aller sur les idées de classement de conversation et d'utilité politique qui sont juste et claires on peut rapporter avec les d'alice donc en général Paul Valéry il est un point de vue négatif il est contre il est contre le musée il est un point de vue il est un point de vue il est un point de vue chaché qui est un point de vue il est un point de vue c'est un point de vue qui est un point de vue il est caractérisé par l'emploi du pronom personnel et c'est dérivé au dans l'autobiographie l'auteur ou le narrateur ou le personnage principal pourquoi ? parce qu'il utilise je et il utilise aussi nous le genre littéraire voici l'exemple c'est le dernier exemple le narrateur est l'auteur il raconte sa vie donc il est le cas qui dit le cas je suis née à Genève en 1712 d'Isaac Rousseau citoyen et de Suzanne Bernard citoyenne donc il est un petit peu pour que tu fasses parce que c'est la biographie qui est là que je suis une jeune fille ainsi de suite donc on a besoin d'être qui est à l'aider d'être un peu de la naissance ou un homme au-delà et ainsi de suite Et voilà quand vous avez compris les genres de texte j'ai appris à vous les genres qui sont vraiment importants qui vont vous apprendre cette année comme je l'ai dit avant, je vais vous montrer les types de texte dans la vidéo prochaine les types de texte je vais vous montrer sur la type de texte et sur la type de texte je vais vous donner Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !